Question sur la fin. Donc, poursuivons le programme. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on en est là, justement. Voilà, dernière question en direct. Donc, j'ai vu que certains voulaient prendre la parole. Donc, Eric avait une question, je crois. Oui, alors, est-ce que… Voilà, Eric, je vais activer ton micro. Dis-nous. Oui, alors, c'est par rapport, justement, à la respiration, vu avec Thibaut, etc. Alors, je parle en tant que trompettiste. Dans l'harmonica, en fait, on respire, on expire et on inspire. En trompette, on inspire et on souffle. On expire beaucoup pour un peu d'inspiration, en fait. Mais on utilise le ventre. Par contre, on apprend la respiration circulaire. Est-ce que la respiration circulaire peut être utilisée en harmonica ? Non, je n'en suis pas sûr parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait que des notes expirées et non inspirées. Mais voilà, est-ce que ça peut être utile ou pas du tout ? Parce que ça influe sur le ventre également. Et après, sur les joues puisqu'on a une réserve d'air. Oui, exactement. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Le truc, c'est que moi, j'ai appris la respiration circulaire quand je me suis mis au didgeridoo parce que je me suis intéressé à cet instrument pendant un an. Très très bien. Voilà. Merci. Et donc, effectivement, le didgeridoo, si vous ne faites que souffler, en plus, on fait vibrer les lèvres à l'intérieur, etc. Et donc, si on fait ça pendant 10 secondes, on a… Et ça s'arrête. Bon, et après, on peut faire… Mais il n'y a pas vraiment… Enfin, on peut faire quelques notes, mais c'est très limité. Donc, si on veut faire des choses sympas comme… Juste comme ça dans le didgeridoo, il faut pouvoir souffler pendant longtemps. Et on ne peut pas souffler pendant des heures comme ça. Donc, en fait, il y a effectivement une technique qui permet de ce que Thibaut… Enfin, Eric, pardon, appelle… Ça s'appelle effectivement comme ça la respiration circulaire, où le souffle continue. C'est-à-dire qu'on inspire et pendant ce temps-là, on expire. On va dire, mais comment je fais pour inspirer et expirer en même temps ? Je ne peux pas physiquement. Eh bien, en fait, ce qu'Eric décrit, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on inspire, on gonfle les joues. C'est-à-dire qu'un peu comme les hamsters, on a une réserve d'air dans les joues. Et pendant qu'on souffle, on appuie sur les joues pour expulser de l'air. Pendant ce temps-là, on inspire. Et du coup, on a de l'air… Ça se fait par le nez, tout en soufflant par la bouche. Voilà. Donc, on inspire… C'est-à-dire pour faire vibrer ta colonne d'air, que ce soit en bidjiridou ou en trompette. Est-ce que ça peut être utile pour l'harmonica ? Alors du coup, le truc, c'est que je n'avais jamais vu personne utiliser ça pour l'harmonica. Et j'en avais parlé à Greg Zla, parce que Greg, c'était mon prof d'harmonica. Donc, je prenais des cours avec lui. Et je lui parlais de ça. « Ah, il m'a dit, mais c'est une super idée pour l'harmonica. » Je lui ai dit, « L'harmonica, je ne vois pas à quel moment tu vas t'en servir, parce que tu ne vas pas faire une note comme ça pendant deux heures. » C'est un peu… Le djiridou, on peut faire une demi-heure de solo comme ça en soufflant tout le temps. Mais à l'harmonica, il… Non, mais sur un solo, ça peut être intéressant si derrière, il y a l'orchestre qui accompagne avec une suite d'accord. Et du coup, justement, lui, il l'utilise maintenant. C'est ma maigre contribution au jeu de Greg Zla, on va dire. C'est qu'en fait, il s'est dit, il a travaillé justement le souffle continu pour le faire sur des… Quand il fait des notes, il joue avec Johnny Hallyday maintenant, Greg Zla. Et je ne sais plus sur quel morceau, mais à un moment donné, il fait une note… Comme ça, en fait, donc c'est un 10 altéré. Il est à genoux comme ça, il joue cette note-là pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, en fait, il utilise le souffle continu pour ça. Mais c'est une démonstration de virtuose. C'est-à-dire qu'en fait, il fait ça, je ne sais pas, pendant 30 secondes ou une minute, tout le monde crie, etc. Parce que c'est extraordinaire le son qu'il fait. C'est un peu comme le guitariste Gary Moore qui avait repris un morceau où il jouait une note qui durait 30 secondes. Et on se dit, mais comment il fait pour tenir une note comme ça pendant 30 secondes ? Donc, c'est le côté virtuose. Après, musicalement, on ne peut pas dire que ce soit très, très, très utile. Donc, c'est faisable, mais bon, ça n'apporte pas énormément de choses à l'arrivée. Mais pourquoi pas ? Après, si tu as envie de le travailler… Personnellement, je n'ai jamais… C'est une question parce que c'est vrai qu'en trompette, tu l'utilises sur des longs solos, par exemple, qui ont beaucoup de notes, ça te permet en fait de mieux respirer et de pouvoir respirer tout en maintenant tes notes quand on a beaucoup… Je ne sais pas si c'était utilisé aussi dans l'harmonica pour des longs solos ou des longs notes. C'est extrêmement rare. Je connais tellement plus d'utilisants sur des longs notes. C'est extrêmement rare. J'ai vu une fois, pareil au sax, j'ai vu Richard Rowe en concert. Je ne sais pas si tu connais Richard Rowe. C'est un fond notaire de Magma dans les années 70. Il a fait pas mal de Ray Charles aussi, mais il fait énormément de jazz. Il a sorti un disque absolument fabuleux d'ailleurs en big band. Et donc en fait, je l'ai vu une fois sur scène, il faisait l'introduction d'un morceau, une introduction qui durait dix minutes. En fait, il improvisait, il faisait un motif d'improvisation dans l'introduction. Il improvisait sur le motif, ça lui donnait des idées de motifs qui développaient encore. Enfin, ça durait dix minutes. Et c'était fabuleux. Franchement, c'était vraiment fabuleux. Et en fait, on voyait qu'il utilisait la respiration en circulaire parce qu'il n'arrêtait pas de jouer. Il ne lâchait pas le sax pour reprendre du souffle ou quoi que ce soit, ou aspirer par le nez. On voyait que c'était en continu, en continu. C'était des notes très longues parfois et beaucoup d'enchaînements de notes, etc. Donc, ça durait des minutes. Donc, on voyait qu'il utilisait la respiration en circulaire. Donc, ça arrive sur certains instruments. L'harmonica, à part Greg Slap qui le fait dans ses démonstrations virtuoses, je ne l'ai jamais vu. Personnellement, c'est un truc que je n'utilise pas du tout. En tout cas, voilà, c'est une question intéressante. Jean-Louis. Ah oui, Jean-Louis. Oui. D'accord. D'accord, on va regarder sur la tenue de conversation parce que… Ah, Jean-Louis dit, je crois que Christelle Berton l'utilise aussi. Peut-être, d'accord. Bon, effectivement, peut-être bien. Je te crois sur parole. Donc, Christelle Berton, si vous ne connaissez pas, c'est une harmoniciste aussi qui joue un peu dans tous les styles. Et elle joue magnifiquement. Franchement, Christelle Berton, je vous conseille de l'écouter. Ah, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Oui, merci, Jean, de me l'avoir signalé. J'ai envoyé deux liens en privé au lieu de les envoyer à tout le monde. Donc, je suppose que vous ne les avez pas vus. Donc, je vais les renvoyer. Donc, il s'agissait de… Ah, effectivement. Bon, alors, le cours sur la respiration, c'est ce lien. Et l'article sur les musiques binaires éternaires, c'est ce lien. Voilà. OK. Vous avez les deux là. OK, bonne remarque, Jean. OK, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah oui, donc, Jean-Louis a dit qu'il avait posé une question, peut-être. Je vais reprendre. Ah oui, Jean, effectivement, tu disais que tu t'es inscrit au clan des Bluesmen, effectivement. Donc, en fait, vous n'êtes pas deux, mais trois. Je corrige la page, tu as raison, je vais la corriger, effectivement. Donc, il reste encore trois places. Il ne reste plus que trois places. Thibault, il dit, quand je joue sur lesquelles la Saône à Lyon, quand je marche sans altération, beaucoup me disent merci ou bravo, continuez. C'est génial, vous voyez, il ne faut pas hésiter à… Oui, mais c'est ça, c'est ça, quoi. Ça impressionne les gens, quoi. L'Armenica, ça impressionne. Il y a une anecdote que j'ai souvent racontée, mais bon, c'est vrai que c'est assez étonnant. Je prenais donc des cours avec Greg Slap. Donc, c'était des cours collectifs sur Paris. Et en fait, avant le cours, donc j'arrive un peu en avance, et je me mets sur le banc, on y faisait beau, puis je me dis, tiens, je vais faire du note à note. Donc, des exercices que je ne vous propose pas dans les formations, parce que ce n'est quand même pas les exercices les plus marrants. Dans les formations, quand je vous propose des exercices en note à note, c'est des petits morceaux, quoi. Donc, vous avez, même quand vous jouez un exercice, vous avez l'accompagnement musical derrière, vous jouez des vrais morceaux. Et bon, à l'époque, je ne connaissais pas l'exercice d'annégation de la formation, parce que je ne l'avais pas encore créé. Donc, je jouais des petites choses comme ça. Voilà, pour apprendre à jouer sur l'harmonica. Bon, ce n'est pas moche comme mélodie. Je peux d'ailleurs, je peux même vous l'écrire ici, si vous voulez les entraîner, enfin, un petit exercice de navigation en plus. Vous êtes gâtés ce soir. Alors, donc, j'ai fait quoi ? Do, mi, ré, fa, mi, sol. Fa, ré. Mi, do. Fa, ré, si, do. Voilà. Tac. Donc, ça, c'est… Alors, quand il y a un plus, ça veut dire souffler. Quand il n'y a pas de plus, ça veut dire aspirer. OK ? Donc, ça permet de travailler. Vous voyez, il y a… En fait, du coup, il y a ici. Donc, là, il y a deux notes soufflées. Après, vous avez deux notes aspirées, puis deux notes soufflées, deux notes aspirées, deux notes soufflées, deux notes aspirées, et une note soufflée pour la fin. Donc, ça permet de travailler les soufflées aspirées. Et ça permet de travailler aussi le passage entre un cinq soufflées et un quatre aspirées. Entre le cinq aspirées et le cinq soufflées, généralement, ce n'est pas très dur. Entre le six soufflées et le cinq aspirées. Entre le… Entre le cinq… Donc, après, normalement, ce n'est pas très dur. Enfin, entre le cinq et le quatre. Bon, c'est déjà un truc à savoir faire. Entre le quatre et le cinq soufflées. Voilà, entre le trois aspirées et le quatre soufflées. Donc, ça fait des petits exercices comme ça à faire. Donc, c'est pas mal, quoi. Et donc, voilà. Donc, je jouais ça, en fait, sur le banc. Et il y a une dame, une dame très âgée, qui s'approche comme ça et qui me dit, mais avec quoi vous faites ça ? Je dis, pardon ? La musique, avec quoi vous faites ça ? Parce que j'avais les mains comme ça. Je dis, avec un armé de cœur. Oh, mais c'est magnifique ce que vous jouez ! Elle m'a sorti un billet de cinq euros. J'ai gagné cinq euros. Waouh ! Alors, je ne me suis pas dit, génial, je vais gagner ma vie avec l'harmonica, mais je me dis, j'ai simplement joué des notes, des notes de la gamme de dos majeurs. Et j'en parle à Greg au moment du but du cours. J'ai dit, écoute, il s'est passé quelque chose. J'ai joué la gamme de dos majeurs. J'ai gagné cinq euros. Et Greg m'a dit, toi, le jour où tu veux jouer du blues, ça va faire fortune. Donc, voilà. Mais comme quoi, vous voyez, même en faisant des petites choses toutes simples, les gens apprécient, quoi. Vous savez, il y a très longtemps, donc là, je débutais vraiment l'harmonica. Enfin, je savais déjà jouer des morceaux quand même. J'ai, pendant tout mon service militaire, enfin, une grosse partie de mon service militaire, j'avais l'harmonica dans la poche. Et puis, je jouais des petits morceaux comme... Juste comme ça, quoi. Ou les Beatles. Sans les altérations, parce que je ne savais pas les jouer. Enfin, plein de petits morceaux comme ça. Et puis, la plupart du temps, je jouais des petits morceaux, j'en connaissais peut-être une dizaine comme ça par cœur. Et puis, j'improvisais comme ça des choses de petites mélodies, quoi. Et j'ai fait un peu de théâtre. Et en fait, ce que je faisais un peu dans les coulisses ou entre les scènes, à l'harmonica, ça plaisait tellement aux metteurs en scène. Alors que franchement, à l'époque, on ne peut pas dire que j'étais un grand harmoniste. Enfin, je n'ai jamais été un grand harmoniste. Mais je veux dire, je ne faisais même pas... C'était ni blues ni quoi que ce soit. C'était juste des petites mélodies comme ça, quoi. Et puis, le son de l'harmonica et ce que je faisais plaisait tellement qu'il m'a dit « Ah, je te veux sur scène avec l'harmonica. » J'ai dit « Attends, mais tu plaisantes. Je ne vais pas faire de l'harmonica sur scène. » Il m'a dit « Si, si, si. On va faire plein de petites scènes. Puis entre les scènes, il nous faut un harmonica. » Et c'était une systématique. C'est que entre les scènes, je veux l'harmonica, oui. Donc, en fait, même quand on ne fait que des petites notes comme ça, ça plaît à tout le monde. Pour ça, il ne faut jamais hésiter à sortir l'harmonica parce que ça plaît vraiment. Et c'est là qu'est venu mon surnom Armo, Bertrand Harmonica parce qu'on était deux Bertrands dans la troupe. Et quand on disait « Non, non, pas toi. Je parlais à harmonica. » D'accord. Bertrand Harmonica, voilà. Et puis, quand je suis devenu élève avec Rex Lap, quand je faisais aussi du piano, j'ai un élève qui m'a appelé Chopin. Tu vois, toi, tu connais déjà la musique, tu es Chopin. Bon, voilà. Donc, c'est devenu une blague entre nous. Et puis, quand je me suis lancé sur Internet, j'ai collé Armo et Chopin. Boum, c'est devenu Armo et Chopin. C'est devenu le nom de la site, le nom de la site, n'importe quoi. Le nom de la chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne YouTube, s'il y a encore des gens ici qui ne connaissent pas, voilà, c'est youtube.com slash Armo et Chopin. Et là-dessus, vous avez donc de l'harmonica, du piano et même de la chanson française. Bonjour ! Je crée aussi des chansons françaises. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez, vous avez, c'est très représentatif, vous avez des cours sur la chaîne YouTube, vous avez une sonate pour piano que j'ai composée il y a quelques années, une invention pour clavecin parce que je fais aussi des musiques, des compositions instrumentales. Donc, il y a du jazz, il y a de la musique classique, il y a plein de choses, un peu dans tous les styles. Et puis, vous avez quand même énormément de choses sur l'harmonica, c'est quand même le plus gros de la chaîne YouTube. Donc, si vous voulez, vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne. C'est toujours une bonne idée de s'abonner. Comme ça, vous pouvez recevoir par email les nouveautés. À chaque fois que je lis une vidéo, vous recevez un email, ce qui vous permet de savoir ce qu'il y a à voir. Et donc, sur la chaîne YouTube, tout est organisé en playlist parce que maintenant, des vidéos, je ne sais plus exactement combien il y en a, mais il n'y en a pas loin de 600 vidéos. Donc, si vous devez regarder les 600 vidéos pour trouver ce qui vous intéresse, ça commence à faire beaucoup. Donc, il y a une loupe ici. Vous pouvez quand même regarder dans la loupe. Mais sinon, c'est classé par playlist. Donc, vous avez le vlog. Vous avez l'Agora qui est ici. Il y a 133 vidéos dans l'Agora. Les compositions de jazz sont ici. Les compositions de musique de chambre sont là, etc. 5 minutes pour vous répondre. Ça, c'est quand je trouve une question qui revient souvent. Je prends 5 minutes pour répondre en vidéo. Voilà. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Quelques chansons françaises ici. Là, il n'y a que 17 chansons françaises. Et pourtant, j'en ai écrit… J'ai dû écrire 500 chansons françaises. Donc, elles ne sont pas toutes là. Mais il y en a quelques-unes. Bon, mais le but, ce n'est pas tellement de publier des chansons françaises. C'est juste qu'il y en a quelques-unes qui plaisent beaucoup à mon entourage. Donc, je me dis, si ça plaît, autant que j'en fasse profiter tout le monde. Mais le plus gros, quand même, c'est quand même les cours de musique, évidemment. Voilà. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. Je continue sur les questions. Je continue sur les questions. Jean-Louis dit, ce sont les deux mêmes liens que j'ai partagés. Non, non, j'ai partagé le… Ah oui, celui sur la respiration, il est arrivé deux fois. Mais celui qui… Ah d'accord, non, c'est toi qui as corrigé. Merci, décidément. J'ai eu du mal avec la technique, ce soir. Maintenant, vous avez les deux. Merci. Eric dit, je suis magicien et je fais un tour. Ah, avec un armenicain en jouant sur le son. Génial. Et Ardou, tu es magicien de close-up ou magicien de scène ? Close-up. Je suis artiste de rue, depuis 16 ans. Et en fait, je démarrais souvent un show avec ça. Ah, le Little Lady. Exactement. Et en fait, je commençais là-dessus. Je joue-nous un petit morceau de Little Lady, ça m'a fait plaisir. Non, parce que j'ai des enfants qui dorment juste à côté. Donc, ce soir, j'écoute, mais je ne peux pas. Et j'ai une femme qui va rentrer, qui va me… Donc, non. C'est une bonne raison pour ne pas le faire. Exactement. Ça va être avec plaisir, mais là, ce n'est pas possible. Mais en fait, j'attaquais avec le petit, je vous montre que je sors le petit. Et puis, je faisais un morceau, je faisais quelques petits trucs. Et donc, je faisais un morceau qui était impossible à faire avec le petit. Et donc, le grand n'avait jamais été vu, il redisparaissait. Mais les gens avaient l'impression que je finissais de nouveau avec le petit. Donc, c'était une impossibilité pour les gens parce que je faisais une musique qui était impossible à faire avec le tout petit. Donc, c'était assez rigolo à faire. D'accord. Et ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Ça l'enseigne bien. C'est amusant que tu dises que tu sois magie de close-up parce que j'ai fait ça aussi pendant un temps. Je me suis intéressé à la magie. Surtout, je faisais beaucoup de cartes et de pièces, des petits objets. J'aimais bien ça. Et je connais encore quelques tours, mais bon, après, on ne peut pas non plus tout faire. Mais… On échangera. Oui, on pourra échanger là-dessus. Pas d'harmonica, je te ferai des pièces. Avec plaisir, avec plaisir. J'adore ça. Mais j'ai pris des cours avec l'ancien élève de Dominique Duvivier, si tu connais. Et s'il y en a eu plusieurs ? Crispon ? Oui, il y en a eu énormément. Non, c'était… Oui, Crispon, exactement. Jean-Pierre Crispon, le nain. Exactement. Non, c'était au double fond à Paris. Franchement, c'était… Donc, il y a eu des cours collectifs pendant un an. Et après, j'ai pris des cours avec lui, des cours privés avec lui. Non, j'adorais ça. Franchement, ça me faisait beaucoup. Et donc, j'ai encore quelques tours. En tout cas, moi qui aime la musique, c'était un moment de ligner. Je mêle plus avec la trompette. Mais voilà, une chose qui est intéressante avec la ronde in-cœur, avec la Little Lady, juste. Alors, puisque tu parles de Little Lady, tiens, je coupe ton micro. Merci de ton intervention. Une petite démonstration de Little Lady, ça vous dit ? C'est un morceau que j'ai composé pour les Little Lady. Donc, il y a un moment, ça fait quelques années, c'était pour un concert d'élèves. Parce que oui, j'organise aussi des concerts d'élèves. Donc, si vous n'êtes pas très loin de Paris, vous voulez vous produire en concert. C'est aussi des choses que je fais. Je n'en parle pas souvent parce que dans l'école internationale, évidemment, quand je dis élève au Canada ou en Suisse, en Belgique, au Luxembourg ou en Afrique ou au Qatar, évidemment, je ne vais pas faire un concert avec tout le monde. Ça va faire un peu bizarre. Je viens du Qatar juste pour une soirée. Ça fait un peu loin. Mais si vous habitez près de Paris ou en France, en tout cas, il y a possibilité de… Il suffit simplement de me dire, tiens, ça m'intéresserait. Et puis, j'organise un concert. Donc, j'en organise en général deux par an. Et pour ce concert-là, j'avais dit, tiens, je faisais toujours le guignol avec mon petit harmonica, mais je n'avais jamais composé vraiment de morceaux pour lui, le Little Lady. Il me dit, en fait, comme le Little Lady, c'est vraiment tout petit, comme moi aussi, je le portais autour du cou, il y a une poussière qui s'est mise dedans et il y a une ange qui ne répondait plus. Donc, je dis, zut, il y a une note qui ne répond pas. Du coup, ça m'a donné une contrainte pour pouvoir composer le morceau puisque je lui ai dit, je vais essayer de composer un morceau sans cette note. Et du coup, j'ai pensé à ce morceau que j'ai appelé Little Lady, tout simplement. Bon, je vous le passe, c'est un tout petit morceau. À l'époque, j'étais tout le temps en costume, un costard cravate. Ça a bien changé. Le problème de l'armicade, c'est qu'il ne faut pas le tenir à l'envers. C'est un tout petit morceau, c'est un tout petit morceau. 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 Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a une petite altération dans le morceau parce qu'on peut aussi altérer avec ce petit armicade. C'est un tout petit morceau, évidemment. OK. Toi, tu nu joueras, Eric, la prochaine fois. Peut-être ton morceau impossible. Ça me ferait plaisir de l'entendre. Du coup, moi aussi, je vais jouer mon morceau ce soir. Vous voyez ? OK. Très bien. D'autres questions ou pas ? Le temps passe trop vite. Il est déjà 11h30. D'habitude, on fait deux heures. Je vous ai offert trois heures de cours ce soir. Je vous gâte. Je vous dis à la fin du concert, il ne faut pas avaler l'harmonica parce qu'après, si on avale l'harmonica, dès qu'on parle, on joue des notes. C'est pratique. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Ah, Jean-Jacques a aussi son Little Lady. Je n'avais pas vu. Tu peux nous jouer quelque chose, à moins que tu aies aussi des enfants qui dorment ? Non, tu ne peux pas. D'accord. Si, si, si. Ah, d'accord. Tu mets le son ? Ah oui, je mets le son, c'est mieux. Oui, j'ai un Little Lady, ça fait une vingtaine d'années. Ah, super. Trouver d'embrocantes. Et qu'il marche bien. Je ne sais pas si le son est mieux que la dernière fois. Ah si, si, beaucoup mieux. On t'entend super bien là. Bon, c'est bon l'iPhone. Bon, c'est pas évident à le faire. C'est pas évident. Je peux faire le gros. Ça grésille un peu. Alors, je pense que, vu que le son est très aigu, le micro doit grésiller un peu, c'est dommage. Bon. Je vais y aller. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. C'est parti. C'était quoi ça ? Ça s'appelait comment ? Je viens de l'inventer. Bravo, bravo. Encore mieux. Maintenant qu'il est enregistré, il faut que tu lui te donnes un nom. Ah bon ? Non, mais ça fait plaisir de vous voir. Génial. C'est un plaisir partagé. Ben oui. J'avais sorti tous mes harmonicotes. Super. Je tuto. Oui, en 30, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, tu joues sur du Lio Oscar, toi ? Oui, Lio Oscar. J'ai du Honor aussi. J'ai du Jean-Jacques Milteau. J'ai un peu de tout. Et puis du chromatique, diatonique. D'accord. Ok, super. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Je vous en prie. Tac. Voilà un super impro. Génial. Thibaut dit, bizarre, je n'ai pas toutes les notes sur le mien. C'est quoi la… Ah oui, toutes les notes qui viennent jouer, c'est ça ? Eh bien si, tu les as. On va te les faire découvrir. On va te les faire découvrir. Bon, il y a plein de choses. Il a fait des effets de langue et tout ça aussi. Alors les effets de langue, tiens, j'en ai parlé déjà récemment. Il y a aussi un cours là-dessus, si ça vous intéresse de faire un peu ce qu'il fait. Voilà, des effets percutants. Donc, on apprend le tongue blocking, le tongue slap, l'octave split. L'octave split, c'est pour faire l'effet accordéon. Ça, c'est marrant à faire. L'octave splat, l'octave slap, ce n'est pas facile à lire. Voilà, donc vous avez aussi, il y a toute une formation là-dessus. Donc ça, c'est pour apprendre tous les effets de langue. Vous voyez, c'est le même principe que la formation de tout à l'heure. C'est aussi une formation en quatre modules. Voilà, donc ça, je vous le mets aussi dans la fenêtre. Alors, je vais essayer d'écrire à tout le monde cette fois. Ah oui, j'ai compris parce qu'en fait, quand je mets quelqu'un en grand, du coup, je sélectionne un prénom et quand je renvoie un message, c'est juste le... En fait, ça devient un message privé. Donc là, j'ai sélectionné tout le monde. Donc normalement, tout le monde devrait le recevoir. Voilà, donc ça, c'est le cours pour les effets de langue. Les effets de langue, c'est tous les slaps, les octaves slap, les octaves split, tout ce qu'on peut faire avec la langue sur l'arménicain. Enfin, presque tout. Il y a encore, il y a quelques effets que je n'ai pas mis parce que bon, on les rencontre vraiment très peu. Mais là, c'est surtout tous les effets super de slap. C'est comme ça. Plein de choses qu'on peut faire avec la langue sur l'arménicain. Ok, super. Voilà, c'était très riche ce soir. Bien, bien, bien. Ok, donc... Voilà, donc n'oubliez pas, pour les formations, la formation sur les gammes harmonisées si vous voulez gagner du temps dans l'improvisation. Donc, la promotion s'arrête dans quatre jours. Alors, évidemment, si vous regardez la vidéo en rediffusion, je précise que nous sommes le 30. Donc, c'est jusqu'au 4 juin. Donc, si vous regardez ça, évidemment, en 2018, la promotion n'est plus là. Ok ? Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, bon, à moins que quelqu'un ait envie de rajouter quelque chose, mais sinon, on peut s'arrêter là. Donc, juste une dernière chose quand même. Mais ça, c'est... c'est... très rapide. Notre prochain rendez-vous. Voilà. La programmation de l'agora numéro 37. Donc, ce n'est pas difficile puisque c'est toutes les semaines à la même heure. Mais je préfère rappeler parce que des fois, quand il y a des jours fériés ou des choses comme ça ou des ponts, parfois, ça n'a pas arrivé de décaler. Bon. Donc, c'est mardi 6 juin dès 20h30. Voilà. Je ne mets plus l'heure à laquelle ça se termine parce que d'habitude, on fait deux heures. Mais là, ça fait deux ou trois fois qu'on fait trois heures. Voilà. Merci de votre participation. Donc, si jamais... Donc, le lien qui vous a permis de rejoindre l'agora ce soir, c'est le même lien pour la semaine prochaine. Ce n'est pas la peine de se réinscrire à chaque fois. Donc, si vous changez d'adresse email entre-temps, évidemment, il vaut mieux refaire l'inscription. Le truc, c'est que j'envoie toujours un email pour vous inviter à la prochaine séance. Donc, si vous voyez l'email et vous dites, tiens, il faut encore se réinscrire mais vous êtes déjà inscrit, ce n'est pas la peine de vous réinscrire à chaque fois. C'est le même lien. Si par contre, vous perdez le lien, vous refaites une inscription comme ça, vous récupérez votre lien. OK ? Et oui, il s'est fait tard. Donc, écoutez, merci de votre enthousiasme, votre participation. C'était vraiment vraiment appréciable. Et bonne soirée à Thibaut, Hugo, Jean, Sam, Jean-Louis, Georges, Éric, Jean-Louis numéro 2, Franck, Jean-Jacques, Patricia, Jean-Jacques encore et voilà, tous ceux qui n'ont pas pu rester. Donc, on se retrouve, en fait, pour ceux qui ont des informations avec ateliers, il y a évidemment les ateliers aux dates prévues. Gaëtan également que vous accueilliez tout à l'heure. Il y a… Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le 5 minutes pour vous répondre. Ça, c'est tous les vendredis. Donc, quand il y a une question qui revient souvent, je la traite en vidéo. Voilà, 5 minutes pour vous répondre. Donc, ça, c'est vendredi. Et puis sinon, le vlog du dimanche soir, il y a un épisode chaque semaine. Et nous, de toute façon, on se retrouve avec plaisir mardi prochain. Si vous avez des amis qui s'intéressent à l'Arminica, même s'ils ne veulent pas forcément jouer immédiatement, qu'ils n'hésitent pas à venir. C'est complètement public. Même s'ils ne connaissent pas encore le site de l'Arminica, évidemment, ils peuvent participer. C'est toujours plaisant de recevoir du monde. Allez, bonsoir à tous. Bonne nuit, bonne semaine, bonne musique. À très vite.